La mise en lumière de Place Ville-Marie, c'est un moment historique pour la Place Ville-Marie et c'est le coup d'envoi des célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. C'est une initiative qui s'inscrit dans la vision d'Evanouie-Cambridge pour le Centre-Ville de Montréal. La lumière, maintenant, fait partie de la mise en valeur des villes, des centres-villes et des édifices phares des centres-villes. Au Centre-Ville de Montréal, s'il y a un édifice phare entre tous, c'est bien la Place Ville-Marie. À Tourisme Montréal, on l'utilise déjà comme élément distinctif du Centre-Ville. En plus, le marquage du temps, qui va être une pulsion, va être un élément supplémentaire qui va amener un intérêt pour la Place Ville-Marie, le Centre-Ville, pour les Montréalais et les touristes. Cet édifice derrière a été le plus beau de Montréal quand il a été construit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à partir de ce soir, il va être encore plus beau parce qu'il va être illuminé. Vous le voyez, la Place Ville-Marie, c'est chez nous. C'est chez nous à la Banque royale. C'est ce sentiment d'appartenance que nous avons de travailler ici depuis plus de 54 ans. Vous le voyez, la Place Ville-Marie, c'est la couleur bleue. Et chez nous, RBC, c'est notre couleur. Et de voir ces couleurs-là ici s'éliminer sur la Place Ville-Marie, dont le bleu, ça nous rend encore plus fiers. Merci pour le 375e, mais vous éteignez pas après le 375e, là. Ça reste. Sous-titrage ST' 501